— Tout est possible. Mais Fabien Roussel, je vais revenir sur le résultat, sur l'abstention, sur la réforme des retraites, possible reprise de la réforme des retraites par le président de la République. Mais je voudrais revenir sur... Tiens, j'ai lu un article dans Valeurs Actuelles, vous concernant. Vous avez vu cet article. Le titre « Un facho chez les cocos ». Vous êtes un facho chez les cocos. — Quand on traite un communiste de facho, je peux vous dire que c'est dur. Moi, j'ai en mémoire les anciens qui m'ont appris, ceux qui étaient communistes, résistants et qui ont combattu le nazisme. Et c'est eux qui nous ont transmis ces valeurs, qui sont les nôtres, celles de mon parti, le parti des 75 000 fusillés, qui a fait le choix de l'engagement dans la résistance, surtout pas de la collaboration. Et quand on nous traite de fachos, c'est une insulte suprême. Après, ils prennent comme exemple ce que j'ai pu dire sur le besoin de s'engager pour la tranquillité publique, pour la sécurité de nos concitoyens. Je pense que la sécurité est un sujet important, mais pas que la sécurité, la tranquillité publique, la sécurité sociale aussi, c'est-à-dire celle qui protège les Français, leur emploi, leur pouvoir d'achat, leur salaire, leurs conditions de travail. Donc cette question de la protection des Français, elle est importante. Et oui, je souhaite la porter, j'ai aucun état d'âme là-dessus. Mais ces insultes, voilà, bon... Il n'y a pas que l'insécurité, il n'y a pas que l'insécurité comme sujet majeur. Oui, j'ai lu cet article donc, et dans l'article, il est remarqué que vous avez condamné les propos injurieux tenus par Mila. C'est vrai ? Mais les propos qu'elle a tenus... Le droit de critiquer une religion doit être préservé, mais on doit pouvoir la respecter, dites-vous. Eh bien, j'ai suivi de près le procès Mila, parce que cette affaire doit tous nous interpeller. Et aujourd'hui, je tiens à dire surtout que Mila devrait avoir une vie normale. Ce qu'elle a dit ne devrait pas justifier qu'elle soit menacée de mort et aujourd'hui privée de vie. Elle a 18 ans, elle doit vivre sous protection, c'est insupportable. Dans notre pays, il est possible de critiquer une religion. On a le droit, c'est la spécificité de la France... Vous dites que le droit de critiquer une religion doit être préservé, c'est ce que vous dites. Oui, le droit de critiquer une religion doit être préservé et on ne doit pas être menacé de mort. Mais on doit pouvoir la respecter aussi. Il faut pouvoir la respecter et c'est vrai que les mots qu'elle a prononcés sont durs et c'est certain que des croyants ont pu se sentir blessés. Pour autant, les menaces de mort dont elle fait l'objet, le harcèlement dont elle a fait l'objet est insupportable, inadmissible. On parlait de la résistance et du combat contre le nazisme et moi je pense aussi à ceux de Charlie Hebdo qui ont été sauvagement tués justement au nom du fait qu'on n'a pas le droit de critiquer une religion. Eh bien non, en France il faut défendre ce droit mais sans état d'âme. Et je le dis sans état d'âme, la liberté d'expression, le droit de critiquer les religions font partie des fondements d'une république laïque française que je défends.